Ils sont plus de 3 millions de Marocains dans le monde rural à vivre de l'agriculture familiale, un domaine important pour assurer au secteur agricole marocain un développement durable et inclusif. Le thème est au cœur de ce séminaire organisé aujourd'hui au sein du Siam à Meknes. Il s'agit de faire un bilan des dispositions prises par le plan Maroc Vert. Il y a un suivi des petits agriculteurs en ce qui concerne leur production, mais également du point de vue légal pour protéger les produits et aider à la commercialisation. Et le Siam abrite des dizaines d'exemples de la réussite de cette stratégie. Nisrine représente un groupement de coopératives de la région de Tsaounet qui commercialise des produits à base de plantes aromatiques et médicinales. Je fais partie de ce groupement afin de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes filles comme moi et pour les femmes en particulier, et aussi afin de donner de la valeur à ce produit. Le plan Maroc Vert nous a permis de bénéficier de 113 hectares pour la culture de plantes médicinales et aromatiques. Cela nous a permis de devenir des auto-entrepreneurs et de dynamiser l'activité économique dans la région de Tsaounet. Le pilier d'oeufs du plan Maroc Vert prévoit à travers un investissement de 15 milliards de dirhams de moderniser de manière solidaire la petite agriculture, de quoi permettre après de 800 000 exploitants de devenir indépendants et rentables durablement.